Comment rendre nos arpèges plus intéressants en improvisation ? C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. On va voir différentes techniques qui vont nous permettre de transformer nos arpèges un peu bateau, par exemple celui-ci que vous connaissez peut-être déjà, en une phrase un peu plus intéressante avec des éléments, vous allez voir, assez faciles à mettre en place. Donc c'est parti ! Musique Musique Pour vous aider, vous allez également retrouver en description de cette vidéo un fichier PDF, ainsi qu'un fichier Guitar Pro, avec les différents exemples que l'on va voir dans cette vidéo. On commence par notre première technique, et vous allez voir, elle est très très simple, mais elle fonctionne très bien. On va prendre un accord de Mi bémol majeur 7, comme exemple. Sur cet accord, pas de mystère, on peut jouer un arpèges de Mi bémol majeur 7. Et l'erreur que l'on fait, c'est que souvent, on commence notre arpège toujours sur la même note, à savoir la tonique. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler nos arpèges en partant des différentes notes de cet arpège. Donc par exemple, la septième. La tierce. La quinte. Et déjà, on a plusieurs options comme ça. Ce qu'on peut également faire, pour avoir le même effet qu'on avait en partant de la septième, c'est commencer un demi-ton plus haut. Avec la quinte. Donc voilà, une technique très très simple. Il suffit d'y penser en fait. Il suffit aussi de travailler un petit peu en amont pour que ça puisse venir de façon naturelle dans votre jeu. Donc je vous conseille de commencer comme ça sur un accord. Donc par exemple, le Mi bémol majeur 7. Et puis de tester comme ça les différentes approches. À partir de la tierce, à partir de la quinte, à partir de la septième. On passe à la deuxième technique et on va parler d'un sujet que j'ai déjà abordé sur cette chaîne, à savoir les notes d'approche. Pour vous donner un exemple, on va donc reprendre notre Mi bémol majeur 7. Et des notes d'approche, c'est par exemple ceci. Par rapport à notre tonique, le Mi bémol. Simplement, on peut ensuite connecter avec un arpège. Donc les notes d'approche, c'est tout simplement des notes qui sont autour d'une note que l'on vise. Et qui nous permettent justement de créer comme ça du mouvement pour cibler une note. Donc l'avantage des notes d'approche, c'est qu'on peut avoir différentes notes d'approche. C'est-à-dire qu'on pourrait jouer par exemple la neuvième, la septième et la tonique. Comme on vient de le voir. Ou l'inverse. La septième, la neuvième et la tonique. On pourrait aussi avoir une approche chromatique. Donc par exemple. Donc ici c'était sur la septième. Et on pourrait faire aussi pourquoi pas. On pourrait faire double chromatique. On pourrait jouer un mélange. Donc vous voyez, il y a plein de façons comme ça de rendre notre arpège beaucoup plus intéressant. Beaucoup plus impactant quelque part. Puisque si on joue cet arpège ici. Généralement, c'est qu'on veut cibler. On veut faire entendre notre accord de Mi bémol majeur 7. Mais au lieu de jouer simplement l'arpège comme ça. Et bien on va utiliser différentes notes. Pour mettre en valeur en quelque sorte cet arpège. Et puis c'est un procédé mélodique relativement intéressant de jouer par exemple. Donc ça peut vraiment très facilement s'intégrer à vos improvisations. Donc je vous conseille vraiment de vous pencher sur ce sujet là. A savoir les notes d'approche. Je vous mets ici un lien vers une vidéo sur les notes d'approche. Si ça vous intéresse. C'est vraiment un élément constitutif finalement du jazz, de l'improvisation. Donc il faut vraiment travailler un minimum. Et vous allez voir que ça permet de transformer comme ça. Que ça soit vos gammes, vos arpèges. En éléments mélodiques beaucoup plus intéressants. On passe à la troisième technique. Et ce que l'on va faire ici, c'est qu'on va un peu composer notre propre arpège. A savoir qu'on va un peu les écrire à l'avance, si vous allez voir. Même si après, une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, on va pouvoir aussi improviser avec. Pour vous expliquer ce qu'on va faire, on va partir d'un accord. Par exemple, le La bémol mineur, voire le La bémol mineur majeur 7. On va jouer un arpège sur plusieurs octaves. Et les deux dernières notes ici, enfin les deux prochaines notes plutôt. Au lieu de jouer, par exemple, la tonique et pourquoi pas la tierce. Et bien on va jouer La neuvième et La onzième. Donc ce qu'on fait ici, c'est presque l'inverse de ce qu'on avait fait avec les notes d'approche. Puisque avec les notes d'approche, on avait commencé par les notes d'approche, puis on avait joué l'arpège. Ici, on joue l'arpège, et on modifie en quelque sorte la fin. Ce qu'on peut également faire, c'est modifier justement cette fin de différentes façons. On pourrait donc jouer notre arpège, et puis par exemple terminer ici sur la quinte. Ou pourquoi pas, pourquoi pas. Ici, je joue différentes notes. Je joue La neuvième, et puis pourquoi pas La onzième, La quinte, ou pourquoi pas La septième majeure. Pour commencer, moi je vous conseille de prendre un arpège que vous voulez. Et puis d'essayer comme ça, de terminer votre arpège par des extensions. Donc par exemple, sur un accord mineur, ça pourrait être La neuvième. Et la onzième pour commencer. Après on peut également voir la treizième ou d'autres notes. Et c'est deux notes qui sont vraiment bien pour commencer. Si on était sur un accord majeur, donc par exemple on va jouer un accord de Sol majeur. Une note sur laquelle on pourrait terminer, c'est par exemple la neuvième également. La neuvième, ou pourquoi pas La onzième dièse. Donc là, même principe. On part d'un arpège, sur différentes octaves, et puis on modifie la fin. Donc ici, je m'arrête sur la septième, ou la neuvième, et ensuite la dièse onze. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné quelques idées. Pensez à vous abonner à la chaîne, si ça n'est pas déjà fait, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Laissez également un pouce vers le haut, si vous avez apprécié cette vidéo. Puis dites-moi également en commentaire, et bien quelles techniques vous allez travailler dans votre prochaine session de travail. Vous retrouverez donc le PDF avec les différents exercices en description de cette vidéo. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Et puis d'ici là, bossez bien. Sous-titrage Société Radio-Canada